... Bien, nous allons rentrer, on va dire, dans le vif du sujet avec une présentation rapide que je vais vous permettre de faire des intervenants. Aurélie Guénant, qui est direct CIO de toutes trois entreprises, en fait, 100% Cali, Point Virgule, et notre double, premier croisé, j'ai mal noté, c'était pas... Oui, oui, à fait, voilà. Donc, vous avez une expérience riche, atypique aussi, peut-être par rapport à cette création de plusieurs structures, à la façon dont vous avez tenté de construire une culture d'entreprise un peu originale, peut-être, aussi, dans ce domaine. Vous avez fait un DUT en publicité, ensuite, des études d'ethnologie, ce qui est, encore une fois, peut-être pas si courant que ça dans notre milieu. A ma gauche, Maureen Brousseau, qui est titulaire d'un master AES et ensuite d'un master 2 en RH, en ressources humaines, qui est de la maison, on va dire, puisqu'elle a fait ses études à Paris 1, puis à l'IAE de Paris, et qui est responsable RH au sein d'un groupe peu connu, qui commence à percer Google. Donc, merci. Et enfin, Stéphane Dao, qui, lui, a aussi une certaine forme d'originalité dans son parcours, puisque j'ai noté que vous aviez fait un master of science à Paris 10, dans le domaine de l'électronique et de la radiofréquence. Le seul point commun que je vois par rapport aux études de gestion, c'est la RFID dans le domaine de la logistique, en entrepôt, là, vous devez être très fort en radiofréquence. Et ensuite, vous avez, à Montpellier 2, effectué un master dans le domaine de l'ingénierie commerciale, ce qui, à travers les trois intervenants, nous permet de couvrir un spectre assez large, et qui, j'en suis sûr, permettra d'aller dans des recoins aussi, en termes peut-être de clés, puisque le troisième thème va s'intéresser aux différentes clés pour justement trouver un emploi. Ce sont sans doute des clés qui seront creusées par les intervenants et par leur parcours. Le but de cette conférence, je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, il est relativement simple finalement pour des étudiants, c'est de sortir de l'université, pour ce qui nous concerne, en étant, en ayant un fort taux, on dit, d'employabilité, en étant certain de pouvoir rapidement s'insérer. Je vais prendre deux minutes pour parler du département que je dirige et auquel beaucoup d'entre vous, dans lequel beaucoup d'entre vous étudiez. Il s'agit de l'EM Sorbonne, l'école de management de la Sorbonne. En tant que directeur, j'ai été heureux d'être associé à cet événement et j'ai accepté, bien volontiers, en ayant précisé d'abord que le maître de cérémonie pouvait être un étudiant, mais les engagateurs m'ont dit, ben non, écoutez, ça me fait plaisir, moi aussi. Et je vous le dis franchement, je suis très heureux d'animer cette conférence ce soir. Je me suis demandé s'il n'y avait pas, alors vous allez dire que je fais de la psychologie de bazar, ce n'est pas mon style pourtant, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une raison aussi ? Est-ce que les étudiants ne voudraient pas m'expliquer comment il faut faire encore mieux à travers les intervenants finalement ? Parce que le thème est là, c'est être bon dans l'insertion professionnelle, à travers des clés, à travers des thèmes comme les compétences et l'expérience. Et je me suis dit, ben ils ont raison, les étudiants, ça ne me fait jamais de mal. On fait le mieux possible pour permettre aux étudiants qui sortent avec un master 2 d'être facilement employables. Mais ce que je vais entendre ce soir ne tombera pas dans mon livre sourd. Et j'en suis sûr, même à mieux comprendre les exigences, les besoins des entreprises. Je vous avouerai que je suis déjà en relation, en tant que directeur d'un master 2, le master 2 stratégie commerciale et politique de négociation, je suis en relation avec beaucoup d'entreprises. Et pour moi, et pour beaucoup de mes collègues, l'élément essentiel, c'est justement cet aspect-là. Même dans les masters où la théorie est plus présente, soyons attentifs à délivrer aux étudiants un savoir qui les rend plus intelligents, mais aussi plus opérationnels. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Voilà. Donc, j'ai des bases, comme on dit. Je vais sans doute les accompagner avec vous en même temps que vous ce soir. Et j'en suis moi aussi très heureux. Et nous allons commencer tout de suite par le premier thème. Je rappelle que les thèmes n'ont pas été suivis par votre serviteur, mais par les organisateurs de cette conférence. Et les trois thèmes sont les suivants. Quelles sont les formations les mieux valorisées ? Quelles sont les compétences et les expériences attractives pour un futur employeur ? Quelles sont les clés pour trouver un emploi à la sortie de nos études ? Alors, je regarde l'heure. Il est 20h40. Nous devons respecter le timing et finir cette conférence à 22h maximum pour des raisons de sécurité et de sortie du bâtiment. Il est important d'avoir ça en tête. Donc, je vais essayer, et je vais avoir ce rôle de chronomètre, je vais essayer d'accorder à chaque thème à peu près le même temps, toujours en ayant à l'esprit le fait que les étudiants participent pour chaque thème et pas à la fin. Parce que sinon, ce serait quand même nettement moins intéressant. Donc, je vais essayer de distribuer la parole aux intervenants. Et une fois que les intervenants auront peut-être exprimé leurs éléments qui leur semblent les plus importants, eh bien, vous pourriez intervenir et créer le débat à la fin, disons, sur chacun des thèmes. Vous êtes d'accord avec ce principe ? Très bien. Alors, le premier, quelles sont les formations les mieux valorisées, sous-entendues par les organisateurs, et le thème est piquant. Comment percevez-vous le débat qui est aujourd'hui dans les journaux, dans les journaux spécialisés, bien sûr, et dans beaucoup de têtes ? L'église de la Sorbonne, la façon dont on peut mettre en perspective les fameuses écoles de commerce et les universités. On en parlait tout à l'heure, avant de venir. Sciences Po a créé l'École de Management et de l'Innovation, le 6 octobre. Moi, j'ai toujours dit que la concurrence ne faisait pas de mal à être stimulée. C'est ce que j'explique à des étudiants de microéconomie en première année. Je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Est-ce que, dans l'esprit des conférenciers, il y a des différences, il y a des marqueurs ? Voilà le premier thème que nous allons débuter. Et je vais donner la parole à, j'en suis sûr, quelqu'un qui va défendre l'université, puisqu'il en est issu. Bonsoir, effectivement, j'ai fait mon parcours à Paris 1. Et lorsque j'ai annoncé mon entourage, que je m'inscrivais en licence d'AES, on m'a dit, mais tu sais, ça ne mène à rien. Donc, je n'ai pas eu mon parcours d'emploi allemand lorsque j'ai démarré ce cursus. On m'a dit, c'est la filière, un peu pour tout. J'ai énormément passé ma licence et mon allée de maîtrise. Et à la suite de ça, j'ai postulé, ce qui s'appelait à l'époque, un BESS, de gestion de ressources humaines et de la relation d'emploi. Je pense que ce qui m'a permis de rentrer chez Google, ça a été l'histoire de mon parcours et comment j'ai pu le valoriser auprès de mon employeur. À la sortie de ma maîtrise d'AES, j'étais en recherche d'un stage, un stage d'été. Et j'ai écrit à toutes les entreprises différentes. Donc, j'ai des plusieurs paruies dans mon journal. Et j'ai écrit à toutes les entreprises pour leur dire que je cherchais un stage d'été, donc de juin à septembre, pour étoffer mon expérience professionnelle et mon parcours. Et j'ai eu une rencontre de L'Oréal. L'Oréal m'a contactée pour me prendre en stage d'été à l'administration du personnel. J'ai effectué un stage pour produits de luxe chez L'Oréal. Et au terme de ce stage, on a annoncé que j'étais prise en DLSS en alternance à l'IAE Paris 1. Et on m'a proposé de rejoindre mon année à l'alternance au siège de L'Oréal. Donc, j'ai fait mon année chez L'Oréal à la SIRH, au service d'information des systèmes RH, où j'ai mis en place un intranet de gestion personnelle d'informations RH, des dossiers où on pose le congé, on valide le temps que les jours, on a des informations sur le page de la retraite, sur des sujets RH transverses. Et à la suite de cette expérience, j'ai été en charge d'emploi. Et je regardais sur Google comment m'y prendre, aller sur mon site, sur les principes. Et à l'époque, il y avait un petit lien sous la page de recherche « Google recrute ». Parce que Google, en 2015, a démarré en France. Donc, j'ai cliqué sur ce lien, j'ai postulé, pour un poste basé à Londres. On a venu vers moi en disant que le poste était pourvu. Mais trois mois plus tard, on m'a contacté. On m'a appelé. Donc, un Américain m'a appelé, un Américain basé à Paris m'a appelé pour me demander si je pouvais venir, lorsqu'ils suivaient, venir passer un entretien dans leur bureau. Donc, j'ai apprécié une chemise et je suis allée directement dans mon entretien qui a eu lieu en anglais. Et j'ai été prise ensuite sur un poste en CDD d'un an chez Google qui a été ensuite converti en CDI. Quelles sont les meilleures informations ? Bien évidemment, je vais valoriser la mienne. Mais je crois que ce qui m'a vraiment aidée, ça a été le fait de postuler à une entreprise américaine de correspondre peut-être au profit d'une entreprise américaine. C'est-à-dire que je maîtrise à l'heure mon biaise, c'est un plus. Le fait que j'ai une expérience dans une entreprise qu'il connaissait, une entreprise globale, elle était peut-être un indicateur, un repère pour eux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé dans un endroit qu'on connaît de référence. Et puis après, il a fallu faire ses preuves comme d'autres. Je ne sais pas que la formation à l'alternance est un plus, non seulement pour l'expérience professionnelle, mais ça, c'est ce que tout le monde vous dira. Mais je pense que surtout, ça vous donne une certaine confiance. Quand on arrive en entreprise, le fait d'avoir travaillé un an, voire deux ans auparavant, quand on arrive dans un premier poste, on s'est aidé dans CDI, qu'on a acquis une confiance qui nous aide à être crédible face à l'interlocuteur en entreprise. Quelqu'un, M. Stéphane Darmes, qui n'a pas fait donc pas rien, un score-ball, des études de management, quel, quel, personne n'est parfait, écoutez. Quel, monsieur, vous avez compris que j'essayais de mettre un peu de bonne humeur dans cette... Non, vous êtes bien tombé. Non, c'est quelque chose qui est bien, alors, si. S'il y a du répondant, c'est parfait. Ce que je voulais vous demander, en tant qu'élément extérieur, c'est, est-ce que pour vous, l'image, par exemple, de la sorbonne, est-ce que le fait que, de temps en temps, c'est de garder Calvi avec des enseignants de la sorbonne, est-ce que pour vous, c'est un élément important ? Est-ce que ça compte ? Ou est-ce que, par rapport aux moyens et à la grosse artillerie des écoles de commerce, finalement, cette image ne suffit plus aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pensez en pensée ? Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je pense que ça va être un peu biaisé, ma réponse, parce que je viens de l'université. Et quoi qu'on puisse dire, quand on vient de l'université, on a vécu ce que vous vivez, sans vous expliquer ton parcours. Enfin, je vous dirais, certainement, pas c'est un recruteur. Mais après ma deuxième année, je ne savais pas ce que j'allais faire. On va proposer un truc, j'y suis allé. Après la quatrième, je n'allais pas non plus, on va proposer un truc. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai réussi à mettre beaucoup de cohérence là-dessus, et notamment grâce à mes stages, parce que dès que je le pouvais, deux semaines, trois mois, j'en faisais, etc. Et c'est ça qui a apporté le vernis technique, dont vous parliez tout à l'heure, à ma formation. Et moi, je reconnais en tout cas une vraie compétence dans l'université à ces étudiants, c'est la capacité à se débrouiller. Et je peux vous dire que dans l'entreprise, ça a une énorme valeur, parce que moi, j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer les plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Vous voyez la fierté que j'ai, le jeune universitaire que je suis. J'ai beaucoup de choses à leur apprendre d'ailleurs. Mais comme quoi, c'est pas forcément lié au diplôme. Et je pense que ce qui m'a vraiment servi mon entreprise, c'est ce côté débrouille. Et ça, vous l'avez, vous n'avez pas le choix de toute façon. Et c'est pas fait forcément extraire, mais en tout cas, il faut le prendre comme une opportunité. C'est pas fait extraire. Ouais, c'est pas fait extraire. Et si on devait, en tout cas, trouver un avantage sur les écoles de commerce, c'est vrai que les grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, d'ailleurs, que je connais mieux, eh bien, on est très orientés, très parcourons, bien blindés, etc. Ça veut pas dire qu'ils vont pas être débrouillables, hein, c'est pas le sujet, mais ils vont développer d'autres qualités, d'autres compétences. Et si souvent on entend les étudiants des universités se plaindre de leurs universités, on est déjà mis des parties, prenez-le vraiment comme une opportunité. Parce que c'est ce qui va vous permettre, en tout cas, moi, c'est ce que je vois quand je vois à l'université. Alors, on me semble que c'est une très belle université, pour répondre à la question. Moi, vu de l'extérieur, je vous aime beaucoup. Il n'y en a pas rien, c'est d'ailleurs. Je vous en parle, j'en ai deux dans mon équipe, hein, de Sordone, donc c'est pas juste pour vous faire plaisir. Et c'est vrai que, alors, vu de ma fenêtre, moi, je suis un vrai recruteur d'ingénieur et de jeunes diplômés, beaucoup, parce que je recrute 1300 jeunes diplômés par an, que je vous connais bien. Principalement des ingénieurs, mais pas qu'eux, et puis des ingénieurs issus de l'université également. Et il y a évidemment des compétences, des qualités qui ressortent, et moi, je fais notion, notamment, à la spécialité RH que vous avez à la Sorbonne, puisque quand je vous ai en stage ou en CDI, vous êtes très bon, donc je continue. Et c'est souvent lié à l'expérience pour qu'on en tire, mais également à tout ce qui tourne autour de la gestion d'entreprise, puisque, bon, vous achetez à l'État en finance, et ça marche plutôt bien. Et c'est d'ailleurs assez surprenant, parce que parfois, quand je propose des Sorbonne à des directeurs financiers, où ils y vont un peu en hésitant, et puis dès qu'ils ont goûté, ils n'errent que ça. Voilà, donc, c'est malheureusement qu'on passe cette barrière. On a la chance d'être assez intelligent dans les entreprises, et notamment au niveau RH, parce qu'on veut ouvrir, c'est vrai que c'est un vrai sujet, en tout cas pour moi, chez Alten, de la diversité des diplômes. J'étais très embêté sur cette question, pour rien vous cacher, parce que je ne savais pas y répondre. Je n'ai pas de diplôme préféré, je n'ai pas d'université préférée. Ce que je trouve très intéressant dans l'entreprise, c'est cette diversité des typologies de formation, et également des spécialités. Et après, forcément, avec l'histoire, on n'est plus, peut-être, au troge d'une spécialité, d'une université, parce qu'on l'a rencontré, essayé, que ça fonctionne plutôt bien. Et donc, il y a un message aussi, quelque part, c'est que vous êtes tous, à un moment donné, les ambassadeurs de votre école, de votre université, et tous les stages, tous les projets que vous réaliserez avec des professionnels, et bien, à un moment donné, ils vont avoir un avis sur vous. Alors, faites en sorte d'être bons, et de donner le meilleur avis, et c'est comme ça qu'une école aussi, quelque part, existe, existe, et est de plus en plus attractif pour nous, et pour le faire. Voilà, c'était ma réponse. Oui, très bien. Monsieur, avez-vous un chiffre ? Il y a à peu près 20 000 employés chez Alten, en gros, 50% sont en France, 50% dans le reste du monde. Parlons des employés qui sont en France, donc 10 000, vous avez une idée du pourcentage ? C'est une idée très précise, mais... Ah, c'est bien ! On a 20% des universitaires, et on recrute sur les métiers techniques. D'ailleurs, la Sardone fait du développement, maintenant, j'ai maintenant embauché un informaticien de la Sardone, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis là, mais j'ai... Vous avez fait envie d'aller tirer la ficelle pour voir ce qu'il se cache derrière, parce que si en plus vous faites du développement, écoutez, on va bien s'entendre. Non, sur certains métiers, au niveau technique, en tout cas, ça peut aller jusqu'à 30 à 40% du recrutement des universitaires, donc vous avez largement votre place. Puis vous avez un avantage aussi, on ne s'en rend pas compte, mais vous êtes nombreux diplômés, chaque fin d'année, par rapport à certaines écoles qui diplôment parfois des promos de 100, de 200, le marché en ce moment, en tout cas, est plutôt ouvert sur les jeunes, en tout cas, chez Alten, et donc, il y a encore un autre avantage. Alors, ce que vous avez dit est intéressant, parce que la petite phrase, je ne sais pas d'où il est sorti, l'informaticien, est symptomatique, comme un jour, de la pensée, parce que, je vous le disais tout à l'heure, je discutais beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, de cadres, qui, de temps en temps, lorsqu'on va des rues, sont surpris de savoir qu'à la Sorbonne, on a de brillants mathématiciens, on a, Pauline est d'ailleurs président depuis de quelques temps, les deux postulants étaient de brillants mathématiciens, on a des informaticiens, parce qu'il y a effectivement une miage au sein de la Sorbonne, dans le département 27, qui est un département de l'informatique. Merci pour le numéro, je l'avote. Alors, je vais préciser aussi qu'au sein de l'UFR de gestion, nous avons maintenant des diplômes aussi, disons, relatifs au système d'information et informatique, donc on a comme ça un travail à faire, un travail qui, sans doute par le passé, n'a pas suffisamment été fait, d'information des entreprises, en disant aux entreprises, tout simplement, attention, voilà, on a aussi ces compétences-là à nous offrir. Et pour conclure là-dessus, je dirais que nous payons peut-être un peu le prestige de notre université. Pendant des années, alors que la réforme des masters n'avait pas eu lieu, la réforme LNP, vous voyez, pendant des années, la Sorbonne n'avait pas besoin de lutter, elle était au-dessus du loup. Et à cause de son ancienneté, à cause de beaucoup d'éléments, aujourd'hui, les écoles de commerce se sont développées, il y en a de plus en plus, les masters sont nés en quantité quasi illimitée, plus ou moins bon, évidemment, vous en vous plaît, vous le savez bien. Et donc, on a besoin, pour illustrer vos propos, de dire, voilà, il y a des petits jeunes qui sortent de chez nous, très compétents en finance, en ingénierie commerciale, dans le domaine de la logistique, etc. Et ça, c'est un élément qui me fait dire que cette conférence est particulièrement utile aussi. Alors, je reviens à la question que je posais initialement, et je souhaiterais que nous ayons l'avis d'une créatrice d'entreprise, finalement, qui a à la fois un œil de recruteur, mais aussi un œil d'entreprise, parce que vous avez intervenu dans beaucoup d'entreprises, en tant qu'observatrice de ce qui se passait, et donc ça me donne, à mon avis, beaucoup de recul aussi, pour porter un jugement sur cette question. École de commerce, force de l'université, image, quelle image vous avez de l'université avant de venir ici ? Alors, l'image, je vais pouvoir vous la donner. Par contre, la comparaison, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études, parce que là, je suis vraiment la cancre du groupe 1, je suis un signal, mais je l'assume totalement et pleinement. Donc, moi, je me fous totalement des CV. Donc ça, c'est la première chose, je ne les regarde pas, d'ailleurs, dans toutes les personnes que j'emploie. Je ne regarde pas les CV, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'image de la sordone. Quand on me dit « sorbonne », moi, je suis née en 68, donc je peux vous dire ça, un groupe des trucs. Voilà. Ça évoque de l'intelligence, d'abord, ça évoque l'esprit de contestataire, de rébellion, mais du coup, qui titille aussi un peu. Et puis, ça évoque le fait de sortir du cadre, et ça, ça m'intéresse. Donc, je n'ai pas fait d'études, j'ai quand même fait un petit peu d'études, parce que mes parents m'ont poussé littéralement à aller jusqu'au bac, en scandant cette phrase « passe ton bac d'abord », « passe ton bac d'abord », « passe ton bac d'abord ». Je pense que j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Et puis après, j'ai fait un débuté. Et puis, j'ai tenté à 23 ans, en même temps que je créais mon entreprise, parce que quand même, je me disais comme j'allais être dans du conseil, dans de la stratégie, puisque j'ai créé ma première entreprise à 23 ans, qui était amenée à aider les décideurs d'entreprise à prendre des décisions en leur apportant l'opinion des clients. C'est le fait, puisque ce que je fais, ce sont des études qualitatives, donc avec 100% qualité, en tout cas. J'interroge les clients de mes clients, je suis contourée des clients de mes clients, et comme un bon avocat, je restitue les propos des clients dans des communes et des directions. Et à ce titre-là, je travaille avec des grandes boîtes comme Mairin, comme Décaton, comme Auchan, comme Melchannel, etc. Voilà. Donc, il fallait quand même que j'ai un peu de... Je me sentais un peu une imposture. À 23 ans, on me lancait là-dedans, puis de commencer à donner des conseils. Mais je n'avais pas froid, en fait. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas froid, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur, c'est ce que je voulais dire. Je n'avais pas peur, et du coup, je pense que ça, c'est un premier conseil que je peux vous donner. C'est que, depuis votre petite enfance, vous avez développé des qualités, et que toutes ces qualités sont bonnes pour ouvrir des portes, et qu'il n'y a pas, et surtout pas, que les diplômes. Alors, certes, vous les avez, mais tout est valorisé, et tout est valorisable. Tout est valorisé, et tout est valorisable. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Par exemple, la curiosité. Et pour moi, cette curiosité, c'est 80% de l'intelligence, aujourd'hui. C'est ma façon de voir les choses. Et je voulais vous expliquer cette... J'ai pris des petites notes avant de venir, et puis, je regarde de temps en temps, je me suis dit, à la Sorbonne, et tout, ça soit un peu sérieux. Il faut parler de la... Je vais mettre quelques petites notes. Donc, j'ai envie de vous raconter une histoire, je n'avais pas envie de crier. Et voilà, cette curiosité, je la pratique avec succès depuis 24 ans dans mon entreprise, mais elle prend son origine dans la classe de Mme Lelanne, en CE1. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en CE1, dans la classe de Mme Lelanne. En fait, j'étais une petite fille qui s'intéressait à beaucoup de choses, et je posais tout le temps des questions. Vous savez, l'âge des questions, c'est 3-5 ans. Moi, ça a duré jusqu'au CE1. Et puis, je me demandais toujours pourquoi, 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 si bien mes parents ont été convoqués. Ils ont dit, c'est plus possible. Elles posent des questions intempestives. Elles perturbent l'ordre du cours. Et donc, il faut la faire taire. Donc, on vous demande de la punir pour la faire taire qu'elle arrête de poser des questions. Et donc, j'étais punie pour ça. On m'a dit, maintenant, tu ne réponds que quand on t'interroge. Et donc, comme je me levais tout le temps la main, comme ça, personne ne m'interrogeait. Et puis, je me suis constatée que là-dedans, dans ce silence, mais aussi dans un silence qui permet l'observation. Et un jour, pendant mon DUT marketing, il y avait une ancienne élève qui faisait le DUT marketing, qui est venue dans notre classe et qui a dit, voilà, je travaille dans les études quali et je cherche une élève qui puisse monter un groupe de consommateurs, donc recrutés, et puis ensuite, il pourra faire la prise de notes pendant ce groupe-là. Et à l'époque, je faisais 10 francs pour faire un babysitting le soir et tout d'un coup, je me proposais 50 francs à l'époque pour avoir une personne présente dans ce groupe-là. Il en fallait 10, 500 francs, le truc l'aubaine, quoi. Donc, évidemment, tout de suite, je me suis dit, c'est génial, j'y vais. Et puis, donc, je les ai recrutés, j'étais hyper contente et tout. Et puis, le jour venu, j'ai pris des notes. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un métier qui consistait à poser des questions tout le temps et qu'on était liés pour ça. Je me suis dit, waouh, génial ! Enfin, j'ai trouvé ma voie. Voilà. Donc, je vous ai dit, voilà, tout est valorisé, tout est valorisable. Et j'ai commencé à créer cette entreprise avec ce truc-là. Et pour finir là-dessus, j'ai, pour illustrer ça aussi, j'ai un copain, Fred Cossin, qui est autodidacte, qui a monté une boîte dans la pub, une boîte qui s'appelle Monkeys, Monkeys, parce qu'il fait des sites Internet et que, voilà, vous choisissez le bon singe pour y voir clair dans la jambe d'Internet. C'est un peu son slogan. Lui, il a zéro étude. Aujourd'hui, bon, d'un point de vue de la représentation de l'image, il en ferait rêver plus d'un d'entre vous. Il a des bagnoles les plus belles des unes ou que des autres, que je ne saurais pas vous citer parce que ça ne m'intéresse. Il est paraissé qu'il a la bagnole de James Bond, donc, voilà, ça va peut-être savoir vous parler. Et lui, en fait, il a vendu sa boîte récemment à Publisys, mais c'était Bingo, quoi. Aujourd'hui, il a 30, 35 ans, je crois. Fred. Et il vient de vendre sa boîte à Publisys, et en parallèle, il fait d'autres choses. Et lui, en fait, ce qu'il a fait grandir, il n'a même pas le bac, c'est qu'il n'avait rien à perdre et qu'il avait tout à prouver dans son être, vraiment, dans ce qu'il était. Donc, des fois, quand on n'a pas de dipôts, ça vous donne le pouvoir. Voilà. Merci. Bon, j'encourage quand même à avoir la L3, le M1. Malgré tout. Et surtout, par rapport à l'anecdote de notre intervenante, voilà, les questions, les questions sont de votre côté, maintenant. Vous avez compris que la curiosité n'est pas de vilain défaut, au contraire, c'est une grande qualité, et je partage tout à fait votre avis. Faites-nous part de votre curiosité, à qui, et qui veut se lancer, vous savez bien que c'est toujours difficile de poser la première question, mais il faut poser. On a un complexe en France sur l'art de poser des questions. Je vous dis tout de suite, ça vous rassure. Il n'y a que moi, je pense, qui aimer poser des questions, mais on a un problème qu'en France avec ça. On a des questions. ça reste difficile de faire passer le micro, essayer de votre voix, merci. Merci. Merci pour, merci pour, merci pour votre attention, pour votre question, vous êtes très simple. Le nom de la question qui ressort de vos retours d'expérience, c'est que le dit concerne le dessus de l'autre. et on voit tout ce que vous avez su exploiter des engagements qui vous ont fait de proposer sur la curiosité ou des engagements professionnels concrets qui vous ont forchés. Et aujourd'hui, en tant que computer, la question, c'était de savoir, voilà, on a entendu parler de savoir-être, savoir-faire, mais tout, vous pouvez essayer de mettre une liste exhaustive de choses sur les compétences pour avoir un principe et une solution concrète. Alors, là, je suis ennuyé, c'est le deuxième thème. On peut peut-être se servir de la question que je vais mettre un peu en réserve, vous voyez, je prends mon rôle au sérieux, je suis désolé, je la mets en réserve, comme transition au thème suivant, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au thème suivant. Mais, préalablement, y a-t-il d'autres questions sur, plus spécifiquement, le thème abordé ? Vous ne pouvez le serez pas ? Bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Mademoiselle. J'avais une question pour Mme Guénon. vous avez dit que vous ne recrutiez pas par rapport au CV, mais comment vous recrutiez pour le collaborateur ? Alors, je recrute sur la rencontre. Alors, évidemment, cette rencontre va mettre en valeur le CV, mais c'est au libre arbitre de la personne que j'ai en face. Voilà. Ce qui m'intéresse, avant de savoir ce qu'elle a dans sa tête, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a dans ses tripes et dans son cœur. Voilà. Et je vais recruter surtout en voyant justement de la façon dont elle s'est intéressée à l'entreprise. On n'est pas en restituant la copie conforme de ce qui est marqué sur mon site internet. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais vraiment, c'est un échange, c'est du partage, c'est voir si ça pétille dans les yeux. Là, quand je vous regarde, il y en a plein qui ont des choses qui pétillent. Voilà. Quand je suis arrivée tout à l'heure, on m'a super bien accueillie avec des bonjours, des regards, poser une haie d'honneur de, en gros, des hôtesses qui sortaient de l'école Vermont tellement que vous avez des jolies filles ici, c'est hallucinant. Donc, bravo, ça fait plaisir et on se sent accueillie, on a été accueillie avec une coupette de champagne. Coupette de champagne. c'est un cadeau. Et voilà, ça commence une relation, en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un fit, quoi. Et ce que je cherche à voir, c'est est-ce qu'il y a du peps ? Est-ce qu'il y a de l'envie ? Est-ce qu'il y a du peps ? Est-ce qu'il y a de la curiosité ? Et ça, c'est pas marqué sur un CV, quoi. Donc, ça m'intéresse pas, le CV. D'ailleurs, juste pour en terminer, tous les gens que j'ai embauchés aujourd'hui qui sont des collaborateurs, honnêtement, je ne sais pas si filmer et tout, ils vont le voir et vont dire, mon Dieu, je ne sais pas les diplômes qu'ils ont, je ne connais pas leur diplôme. Vraiment, je ne connais pas leur diplôme. Par contre, vous me posez des questions sur eux, leurs personnes, si ils ont des enfants, quels sont leurs goûts, sur eux les aspires, leur personnalité, ça, je peux vous les décrire. Mais là, on dit, tu vois. J'ai noté que votre devise, c'est tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Vous maintenez ? Ah, le maintien, tout à l'heure. Je vais élargir. D'ailleurs, il faudrait que ça transpire un peu chez les politiques, ça serait bon. Alors, merci. une petite seconde avant de donner la parole à d'autres. J'aimerais vous poser la question à des entreprises de grande taille qui embauchent que la 68 000 salariés, vous l'avez dit ? 60 000, pardon, altène 40 000. Vous embauchez, M. Daon, à peu près, plus de 1 000 personnes par an. Vous, vous devez embaucher aussi. Qu'est-ce que vous pensez du CV ? Bien sûr, le CV, ça apporte d'entrée. Après, là où je vais rejoindre Aurélie, c'est qu'on va surtout juger une personne par rapport à sa passion et ce qu'elle va apporter. Donc, on va vraiment regarder qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la passionne, en quoi elle en a envie. Et derrière, il s'agit d'une rencontre. En fait, ce ne sont pas des entreprises qui recrutent des gens, ce sont des gens qui recrutent d'autres gens. Donc, ça va vraiment se faire au contact d'un entretien. Ça se fait pas, mais je crois que, en tout cas, chez Google, un critère d'offrutement, c'est la passion que dégage un visu, son souffle, son caractère entrepreneurial. Et derrière, on sait qu'il y a un potentiel sur lequel on peut miser, qui aura des compétences transférables, qui pourra évoluer à cette entreprise. Merci. Chez Alten, je suppose que c'est peut-être un petit peu la même chose avec un bémol sur les compétences techniques lorsqu'on vous embauche quand même en informaticien. C'est ça. Sauf que, moi, j'avoue, je regarde le CV, d'abord parce qu'il y a le numéro de téléphone, et je sais pas comment on fait pour le contacter. Parce que la question, c'était ça. En fait, comment on pose-tu chez vous ? Je vais demander à Malia, par exemple, à Malia qui n'écoute pas Malia. Malia. Je vais demander à Malia de témoigner à une trois secondes parce que Malia, je travaille avec elle et Malia, je l'ai recrutée sur le bon point. Donc, excusez-moi. Voilà, j'ai la preuve incarnée. Malia, si tu peux raconter, venir ici. Est-ce que tu peux venir trois secondes raconter quand même ? Parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un que j'ai recruté. C'est fantastique. Voilà, et en plus, parle-nous moins. On fera un coup. C'est un truc bizarre. Alors, je donne le contexte. C'est un macarabre. C'est un cours. Elle est toute stressée. Je ne parlais pas du tout. C'est l'involution. Elle a l'habitude d'écouter et ne pas te parler beaucoup, peut-être. Alors, en rapport, juste pour faire un autre mot, rapidement, je dois travailler pour Pinky et Pinky s'intéresse à la mode et la mode notamment en Pologne. Et donc, il faut que j'aille faire une investigation pour écouter ces jeunes polonaises pour savoir ce qu'il y a dans leur penderie et quel rapport elles ont aux fringues et aux vêtements. Et je me dis, je ne peux pas, moi, le faire seule avec une traductrice. Il faut que je trouve une jeune trendise qui parle polonais, qui m'accompagne, le français aussi. Et voilà. Bonjour à tous. Donc, c'est un peu inattendu, mais juste très bien. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais étudiante à Nîmes, dans le sud de France. Et je suis originaire de Pologne, ça fait juste 5 ans que je suis en France. Donc, pendant l'été, je voulais trouver un petit job d'été, je n'arrivais pas, c'était un peu compliqué, donc je postais un petit, une petite annonce sur le bon coin. Et pour l'été, si jamais il y avait quelqu'un qui voulait apprendre le polonais à Nîmes, Il faut vous dire qu'il y a eu à peu près 0 personnes qui m'ont connecté et à part éventuellement un réalisateur de film pour moi qui voulait que... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, donc finalement, la deuxième personne qui m'a contactée, c'était une des collaboratrices d'Aurélie qui m'a proposé ça, cette mission-là, au début, je n'ai pas trop cru par rapport à justement mes expériences précédentes, mais ça s'est très, très répassée et justement, en fait, je pense que ce qui est très important dans ce cas-là, c'est que, en fait, j'ai fait un tout petit pas. C'était juste un tout petit pas, j'ai mis juste une annonce sur le bon coin et finalement, à partir de ce moment-là, ça fait déjà 4 ans qu'on a l'air ensemble et ça se finit pas et puis, voilà. Merci. Alors, il y avait une ou deux questions dans le public, parlez bien de box, s'il vous plaît, allez-y. François, je me demande, là, on est sur le parlement des conventions et du coup, je voulais parler un petit peu des conventions internationales parce qu'on a l'opportunité d'un stage international ou d'un échange universitaire. Par exemple, chez Google, aussi puissant, est-ce que vous avez un point de regard sur un candidat qui a un parcours international de votre candidat qui est le final et ça prend beaucoup de l'opportunité et qui est vraiment sur le public ? Non, et bien sûr, ça se fait valoriser, surtout dans les entreprises globales comme la nôtre et je crois que le moteur de ça, c'est votre curiosité, votre passion qui vous a poussé à partir dans tel pays ou faire tel cours international. Donc, l'histoire qui a l'air de votre choix va être déterminant mais va faire preuve d'une envie. Il y a une autre phrase que j'aime bien quand on est chez Google, c'est que pour qu'on aille dans tous les bureaux du monde et j'ai dit dans tous les bureaux à Tel Aviv, à Johannesburg, à Kiev, aux Etats-Unis souvent, on dit qu'on recrute les mêmes personnes en termes de culture feed par rapport à l'entreprise et c'est vrai que c'est des profils qui sont passionnés, qui ont fait des choix, qui ont été courageux et pour beaucoup qui ont eu des expériences internationales et des stages, des étudiants professionnels, parfois des années de césure, donc des années sabbatiques d'un an. On intervient beaucoup de... On fait beaucoup d'entretiens à des gens qui rentrent dans les années sabbatiques. On pense que c'est très enrichissant d'avoir des profils variés et internationaux. Merci. Une autre... Oui, allez-y. Oui, il y a une question par rapport à ce que vous avez dit à l'Union. En fait, qui est le... Pardon. Parce que l'Union, c'est très près, là. Donc, je regarde. Je sais bien si on voit une petite affiche il y a, mais je ne voudrais pas être avec le nom de l'affiche, en fait. Bon, 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 bon. Vous avez dit « Couté valorisé, Couté valorisable ». C'est pour moi une notion qui est très importante mais qui est aussi un peu compliquée aujourd'hui. Je prends l'exemple où j'étais en recherche d'internance l'année dernière quand j'étais dans l'école et on a été souvent confrontés à une barrière très importante par RH qui était justement basée sur les compétences strictes d'un CV. Et donc, nous, on se dit qu'on a quand même beaucoup de passion ou d'intérêt pour certaines choses mais qui sont très difficiles un mètre en avant pour un CV si on trouve l'encombre ou autre. Et parfois, justement, on est éjecté des opportunités de certaines entreprises parce que peut-être on n'a pas assez mis en valeur ou autre. Alors, j'avais une question sur comment réellement on a quelque chose en valeur sur notre CV pour essayer de se fermer le moins de barrière. Je vous rappelle juste que je ne regarde pas les CV. Et moi, je vais vous répondre vraiment sur ce que c'est fait pour un peu plus par rapport à ça parce que moi, je ne parle pas au nom des grands groupes. Je ne sais pas comment ils rencontrent dans les grands groupes évidemment qui regardent les CV. Stéphane Dahan d'Alten va peut-être donner son point de vue. Je vais le prendre. Merci. Ceci dit, juste pour concleter la question de... D'abord, moi, je ne lis pas de lettre de motivation. Aucune. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce sont toutes les mêmes. Vous pouvez copier sur Internet. Et si on marche les livres quand j'ai un coup de blues juste pour m'assurer que je suis dans la bonne boîte parce que vous dites tous qu'Alten c'est quoi de génial ? C'est super. Et pourquoi je parle de lettre de motivation ? Parce qu'on parlait de passion notamment. Et c'est vrai qu'il faut passer sa passion dans une lettre de motivation dont on a appris 64% sur Internet ou au groupe etc. C'est compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un recruteur et notamment quand on parle de jeunes souvent c'est beaucoup de recrutements qu'on réalise on va faire un premier passage sur ton CV en moins d'une minute pour le savoir. Et on est aussi des êtres humains et on peut se tromper et on a une capacité à la vie qui avait quelques critères. Moi je lis si tu veux tout savoir en haut à gauche lorsque le téléphone on va avoir besoin et après je vais tout de suite en bas les hobbies. D'abord parce que comme Aurélie je suis très curieux. Et j'essaie là-dedans d'essayer de trouver quelque chose et je trouve souvent pas grand-chose malheureusement parce qu'on vous a dit qu'il faut mettre des sports collectifs donc vous mettez un sport collectif on vous a dit qu'il faut être autonome donc vous mettez un sport individuel on vous a dit qu'il faut être cultivé donc vous vous dites que vous faites la lecture et que vous allez au théâtre. Je vous avoue que messieurs vous en tout cas si vous me recevez en face à l'entretien quand j'ai des gens qui lisent ou vont au théâtre je demande toujours quel dernier livre vous avez lu quelle pièce de théâtre alors là ça sort les rames. Donc déjà cette notion d'authenticité soyez authentique sur vos CV c'est difficile à dire parce qu'on a envie d'arranger d'ailleurs des études montrent que 75% des CV sont arrangés on va dire trafiqués parce que ce serait pas sympa mais il y a bien 25% 1 sur 4 qui est trafiqué donc hein toute cette rangée là vous allez être trafiqué celui-là vous allez arranger et là vous allez essayer d'être au plus proche de la réalité. Le CV c'est un vrai exercice de communication et je pense que moi c'est comme ça que je le reçois c'est votre carte de visite et au-delà du contenu c'est déjà le contenant est-ce que j'ai envie de le lire ? Je t'avoue qu'il y a des CV que j'ai pas envie de lire et je ne les lis pas. Bon, pas les vaux parce que je ne les ai pas encore reçus mais sincèrement il y en a je les loue enfin j'ai des RH d'Alzéna mais quoi il doit vous le dire si j'ai tant envie de le lire ? D'accord ? Donc il faut être bien conscient de ça le fait de relire votre CV à quelqu'un qui n'est pas du tout d'ailleurs de votre diplôme votre expérience etc. pour voir qu'est-ce qu'il y comprend ? qu'est-ce qu'il ressent en fait ? Je pense que déjà la synthèse d'aller droit au but d'être précis d'être... on voit plein de choses sur l'organisation la structure les couleurs alors que souvent on me dit s'il faut mettre des photos ou pas je dis ça dépend de la tête que t'as bon les avantages il y a des photos ils se disent bon je plaisante bon on arrive tous à être au sur une photo en tout cas moi je ne me fais pas la mienne personnellement il faut que ça aille avec toi en fait il faut que tu sois à l'aise c'est ce qui me représente c'est ça qui est le plus important et je pense que même arriver là Aurélie aura envie de le lire parce qu'elle va apprendre des choses elle ne va pas juste découvrir ce qu'on a envie de lire ce que vous pensez qu'on a envie de lire alors mettre en avant forcément ce que vous faites dans la vie associative dans les hobbies comment vous avez apprécié une expérience plutôt de dire j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait ça pourquoi on termine pas une expérience dans un CV en expliquant voilà ce que ça m'a appris en une faim qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que j'ai retenu quel enseignement j'ai envie de garder cette expérience pour la mettre en pratique et ça ça manque c'est dommage et pour autant il ne faut pas en mettre des tartines parce que d'abord on n'a pas envie on est un peu comme vous nous aussi on n'a plus la lecture c'est fini on peut faire les vidéos les images c'est tellement plus sympa donc préparez-nous ce travail pour que finalement il y ait des choses qui ressortent et qui vous soient personnelles au-delà de la forme dans le contenu dans la manière d'expliquer les choses et je pense que sans vous donner trop de conseils parce que ça dénatura qui vous aide c'est votre garde-bite c'est ce qui est plus important c'est ce qui va déclencher quelle que soit la vie qu'on a sur le CV ce premier entier qui va vous permettre de vous défendre et donc d'expliquer qui vous aide vraiment parce que c'est ça qu'on attend de vous dire et moi je pense que le CV c'est finalement qu'une raison de déclencher un entretien parce que nous on préfère voir les gens et les évaluer en entretien plutôt que ça va dire sur le CV pour autant quand on ne reçoit pas quelqu'un c'est que le CV n'est vraiment pas non donc il y a des gens qui se tirent une balle dans le pied en faisant un CV qui je pense ne leur ressemble pas ou leur ressemble vraiment et c'est peut-être pour ça qu'on ne les reçoit pas merci oui une dernière question alors en fait moi c'est une question pour madame Foussau ou monsieur Varane et pour savoir si par exemple vous avez deux personnes vous avez deux personnes avec le même parcours professionnel mais une vient de l'IAE de Paris par exemple et l'autre vient de l'HEC c'est pas que le parcours on se fait alors on a pratiquement les mêmes stages c'est les jeunes diplômés voilà c'est de s'en donnant sur l'HEC le parcours le personnel il n'est pas que le le même stage mais bon on est à l'école on va prendre un KTO allons est-ce que je peux prendre la parole en étant neutre la réponse à votre question dépend à mon avis à moins que je ne l'ai pas expliqué mais dépend des prestations orales une fois que la personne a dépassé le CV ou que c'était par rapport au CV dont vous parliez c'était examen du CV après donc c'est à l'oral bon ben ça dépend de l'oral ça dépend de l'oral quelqu'un je fais je donne juste une petite anecdote un étudiant de la Sorbonne il y a quelques années dans un concours de négociation a remporté un concours de négociation devant je le fais volontairement devant un étudiant d'HEC c'était en anglais c'était un étudiant d'un master 2 de la Sorbonne d'accord un master que je connais bien il a gagné il a gagné il a gagné un public 400 personnes il y avait beaucoup d'entreprises l'année suivante une étudiante a fait la même chose devant un étudiant de l'école polytechnique je pense et je dis ça pour vous encourager en même temps je pense que vous pouvez être très bon vous pouvez être aussi très mauvais après si je peux me permettre juste pour ajouter quelque chose un recruteur il ne recrute pas forcément pour lui recruter pour un responsable de service ou dans un cabinet de recrutement je peux recruter pour un client et il y a des adages qu'on connait bien d'un coup qui fonctionnent aussi parfois recrutement ça tout dépend comment on emmène son recrutement on peut dire se ressemble ça semble et pour répondre à la question si je devais recruter pour un chef de service qui est HEC je ne sais pas pourquoi bizarrement j'enverrai le HEC il y aura plus de feats c'est assez bizarre mais on se retrouve entre nous aussi et pour autant si je veux recruter pour moi je redonce à recruter quelqu'un qui ne me ressemble pas pour justement avoir de la diversité dans mon équipe et pour ne pas tous cloner les autres c'est quelque chose ça perd l'année et je dirais dans un travail mais après je pense qu'on va bien dit ça sera l'oral où ça va se passer moi j'aurais tendance à recevoir les deux et après peut-être recruter ce qu'il y a les prétentions au sein réel du plus important parce que la sorte non mais je crois qu'effectivement j'aurais bien sûr tendance à recevoir celui de Paris mais à recevoir les deux après je pense qu'effectivement ça va se jouer sur la façon dont la rencontre va se passer et par rapport à nous enfin ce qu'on trouve les gens que je suis chez Google bien évidemment on a une grille d'évaluation pour voir si la personne correspond aux critères qu'on recherche et parfois ça passe à la faussée ça va vraiment être une histoire de personnes et de rencontres on va en parler je pense dans le ciel après mais c'est un plus évidemment d'être passionné de technologie de blog de donner online et qu'on est on est de l'IAE de Paris on va recevoir bien volontiers merci je suis contraint parce que j'ai le mauvais rôle de passer au thème suivant je suis contraint